Et bonjour tout le monde, c'est Solinder, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de votre aventure de l'été, Cat Quest. J'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude ça va. Et j'ai oublié de vous faire remarquer, j'imagine que vous l'aviez vu, mais regardez ce magnifique layout. On a un tardis, du Dr Pepper et de la marmite pour fêter l'Angleterre. Le fond vous le voyez pas mais c'est un fond de l'ombre. Je suis pas à Londres mais j'avais pas trouvé de fond de Bradford en assez bonne qualité. Donc on va dire que c'est pareil. Du coup on se retrouve à la Chapitale, juste après avoir fait des quêtes qui n'étaient pas du tout de notre niveau. On en a peut-être encore d'autres. On a la suite pour un niveau 20. Je vais pas la faire quand même. Je vais faire preuve de faiblesse. Je vais pas la faire, on va essayer d'avancer un peu dans la quête principale cette fois. Alors tout d'abord on va aller au temple parce qu'on peut améliorer notre sort. L'or rend tout puissant, renforcer en rond de flamme pour Sandor. Clayane. Et bien nous le faisons. Du coup le rond de flamme est maintenant niveau 2. Je vais l'améliorer niveau 3 tant que j'y suis. Vu que de toute façon pour l'instant le seul truc que je peux acheter sinon c'est des lootbox. Et que niveau équipement je suis quand même pas trop mal pour l'instant. Niveau 3 et donc niveau 4 ce sera pour un peu plus tard. Je sais pas jusqu'à quel niveau on peut monter nos compétences. Mais en tout cas c'est plutôt chouette. Alors du coup je tourne l'épisode 2 juste après l'épisode 1. En même temps j'avais pas le tourné avant. Ah oui mais du coup maintenant on défonce vraiment les ennemis de début du jeu. On va peut-être être un peu overpower pour la quête principale. C'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Bon c'est pas grave. Et qu'est-ce que je racontais ? Enfin qu'est-ce que je voulais raconter ? Oui donc j'espère que ça vous plaît. Que cette aventure vous intéresse. Et que vous serez nombreux à la... Nombreux et nombreuses pardon. A la découvrir. Je l'espère. Énormément. Du coup a priori il faut qu'on aille dans la caverne de Grotto. Si nous trouvons des monstres à l'intérieur nous devons tous les égratigner d'accord ? Et bien faisons cela. Certains ennemis attaquent plus vite. Essayez d'utiliser plutôt de la magie à longue distance pour les frapper. Mais ça m'a l'air logique. Ah oui donc un donjon niveau 1. On va peut-être rouler un petit peu sur le donjon. Je suis pas sûr mais c'est possible que ça arrive. On va voir ça. C'est un peu ridicule du coup. Mais c'est pas grave on va avancer plus vite dans l'histoire. Après je sais pas à quel point l'histoire est importante dans le jeu. Attention. Oh. Cap de mage. Mais je m'en fous moi d'être mage. Ah d'ailleurs je vais essayer mon nouveau sort. Enfin mon sort amélioré. Regardez moi ça. Ça fait très mal. Et le dot est assez... Enfin le dot le damage over time. Les dégâts sur le temps. ont l'air d'être assez énervés. Mais j'ai pas l'impression que l'amélioration soit ouf non plus. Genre la zone d'action n'est pas beaucoup plus élevée non plus. Ah oui d'accord ces ennemis là on les défonce. Aucun signe de ce chablon ou de ta petite soeur. Elle est patron d'ici. C'est rigolo ça. Beaucoup d'humour ce petit personnage. Spiri je crois qu'il s'appelle. Et là dedans qu'est-ce qu'on a ? Une épée. Épée de chevalier. Ouais mais pas très forte. Enfin en tout cas moins forte que ce qu'on a jusque là. Donc je vais sortir par ici. En normalement voilà il y a une autre sortie. Pas possible ! C'est ce chablon vite ! Attrapez-le ! Ah bah si ça je l'avais fait en fait dans la débo. J'avais juste fait la quête avec le chablon. Alors comment une boule de poils comme toi a pu battre mon dragon ? Cela m'importe peu. Je vais juste t'anérentir tout de suite. Ouh ! On lui casse la gueule ! Ah oui d'accord. Du coup on lui casse la gueule quand même. Ne sois pas trop fier. C'était juste un clone créé avec un fragment de ma puissance. Évidemment. Aucun doute ta puissance vient de la marque que tu possèdes. Remarquable. Qui es-tu ? Et pourquoi as-tu kidnappé la soeur de mon ami ? Ton ami t'aime-toi tout de suite. Les simples mortels comme vous peuvent m'appeler Dracote. Mouhaha ! C'est ridicule comme nom. Si tu veux revoir ta soeur, suis-moi. Eh bien suivons-le. Où est une partie ? Vite ! Eh bien il est là. Ces paysans ne peuvent pas me voir. Ils ne le méritent pas. Tu vois le grand roi des chats qui se cache dans son palais ? Réduit à une boule de poils tremblante à cause de ma puissance. Ah oui d'accord. Il a l'air assez vénère quand même. Mais toutes ces quêtes incessantes de chats de la ville, ils ne savent même pas que c'est mon pouvoir qui est à l'origine de leur détresse. Mouhaha ! D'accord. Es-tu comme toutes ces personnes sans intérêt qui rentrent dans ces villes ? Dans les villes, dans les réseaux sociaux. Qui supplient des héros de leur venir en quête sur leur panneau de quête ? Bah ouais, moi je les aide. Ça me fait du pognon en plus. C'est vachement bien. Non, je pense que tu es différent. L'acte capitale. Et à cause de ça, je vais jouer un petit jeu tout simple avec toi. Obtiens plus de puissance. Prouve-moi que votre espèce peut se hisser au-dessus de vos pathétiques carcasses. Bas les dragons que j'ai invoqués. Et je libérerai ta sœur. Ah, une espèce de défi donc. Franchement Dracote, t'es le méchant le plus générique du monde. Ne sont-ils pas les plus faciles à aére ? Peut-être bien. Vous avez 4 heures. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, on crée une interaction pas du tout forcée avec le public. Comment est-ce que ta sœur s'est retrouvée dans ce pétrin ? Bon, je suppose que tout ce que l'on aura à faire, c'est battre Dracote à son petit jeu. Et puis... Il ne termina jamais sa phrase. Ah oui, donc très peu d'XP en fait, comparé au quête que j'ai fait jusque-là. Mais avant de partir, rassurons-nous d'être bien équipé. Ah oui, je suis quand même pas mal là. Ah bah voilà, on va aller acheter des lootbox. Mettre Kit Kat ! Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Spiri ! Je te l'ai déjà dit, appelle-moi juste Kit. Si vous cherchez des armes et des armures, entrez, entrez ! L'assistant forgeron. Oh, une quête. Intéressant. Intéressant, intéressant. Interagissez avec mon coffre pour obtenir de nouveaux équipements. Mais ça, on a déjà fait. Ah mais je vais pouvoir en acheter quatre, trop bien. Allez. Ah oui, mais du coup... Ah du coup, elle passe niveau 7. Oh, intéressant. Intéressant, intéressant. Ah oui, parce qu'en plus... Ah oui, en plus, c'est vraiment la seule armure de torse que j'ai. Donc c'est pas trop mal. Je sais pas si on peut avoir des pantalons ou pas. Je vois pas vraiment... Enfin, on voit pas vraiment les slots d'équipement. Donc bon. J'imagine qu'il y a juste casque, torse. Ah bah attendez, je peux... Ouais, non, en fait, le fait de trier, ça m'en... Ah si, regardez. J'ai les armes, les têtes, les torses. Ouais d'accord, c'est tout. Les torses, pas les trucs qui sont autour des arbres, évidemment. Bon, on va dépenser le leçon, je suis sûr que vous aimez ça. Une petite dose de pack opanis à chaque épisode. H de ranger qui augmente de niveau. Mais qui est moins bien que l'arme qu'on a actuellement. Chapeau de mage qui monte de niveau aussi. Mais encore une fois, la profession de mage m'intéresse pas énormément. Et à la hache qui augmente encore. Ouh, là par contre, la hache. Attendez, elle fait U. Je peux pas voir. Attendez, je vais déséquiper mon épée. Alors elle fait plus 7 de dégâts et plus 8 points de vie alors que le... Je vais plutôt équiper la hache, du coup, pour l'instant. Je peux lui parler, machin, d'accord. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on essaie... Enfin, ouais, on est encore loin d'atteindre la somme de 5000 pièces d'or facilement. Donc on verra ça plus tard. D'accord. Allons trouver une tour de garde. Ils sauront où sont les dragons. Probablement. Probablement, probablement. Qu'est-ce que je fais ? Ah oui, d'accord, je suis caché derrière le bâtiment. Euh... Une tour de garde là-bas. Non, si je veux quand même avancer un peu dans la quête principale aujourd'hui. On fera peut-être une quête secondaire tout à l'heure, mais je veux quand même un peu avancer. Ah, chais aventurier. Comment puis-je vous aider ? Oh là là, vous êtes tellement mignons. Mais on n'est pas mignons. Bref, revenons à nos moutons. J'ai vu un dragon, messieurs. Permettez-moi de le marquer sur votre carte. J'aurais pu lui appeler ça juste la carte. Là, je vois, non. Appuyez sur le bouton zoom arrière pour voir votre carte. Quoi ? Oh ! C'est trop bien. Ça a l'air gigantesque quand même. Beaucoup trop bien. Ah, regardez tout en... Ah, ben attendez, je crois que vous voyez mon curseur. Ah ben non, j'ai pas de curseur. Mais là, non mais tout à gauche là, vous voyez une péninsule là. Par ici. Enfin, par ici. Genre, attendez. Par là, je sais pas quel côté je montre. Par là ou par là ? Bon, j'en sais rien. Bref. Mais en tout cas, vous voyez, il y a eu une pierre comme on a trouvé l'autre jour. Enfin, dans l'épisode précédent. On va aller voir quand même. Très propre. Oh ! Quoi ? Ah merde ! Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a des panneaux interdits, n'y allez pas. Ah merde, du coup, il faut que je recommence. Oh, terrible. Terrible, terrible. Ah, mais attendez. Attendez, attendez. Une petite minute. Est-ce que du coup, ça veut dire... Que je vais pas avoir le même stuff dans les lootbox ? Ah non, j'ai plus d'argent, donc oui, d'accord. J'ai déjà récupéré, ok. Oui, d'accord. Et donc, du coup, il faut retourner voir la tour de garde. Pourquoi il y a un trésor ici ? Ah, oui, d'accord. C'est parce que oui, c'est la caverne où j'étais allé. Il me faut une carte. Donc, du coup, le chat là-bas, a priori, il faut pas le défoncer. Mais j'ai envie d'aller là-bas. Mais il y en a plusieurs. Terrible. Oh ! Ah oui, d'accord. C'est quand même dangereux. Et là-dedans ? Il y en a pas. Et il y a une main par terre. Machin des inscriptions. La lignée des dracossans peut être retracée jusqu'au vieux maître. Les historiens n'ont toujours pas appris pourquoi. Et peut-être qu'ils ne l'apprendront jamais. Je me demande s'il y a plus de monuments. D'accord. Bon, du coup, ça me permet d'en apprendre un peu plus sur l'histoire. Sur l'histoire. Putain, sa vie descend tellement pas. Il descend tellement lentement. D'accord, il me fait 125 wadons. C'est pas la peine que j'essaie de le battre. Bon, je vais arrêter mes conneries. Je vais essayer d'avancer. Non, mais on essaie de faire des trucs. J'ai montré dans l'épisode précédent que j'étais plus skillé. Bon, là, il faudrait que j'essaie de... Pour montrer que je suis vraiment skillé, il faudrait que je réussisse à battre un de ces chats-là. Mais... Un de ces chats-là. Et... Non, j'ai arrêté de chanter. Pour votre bien. Et pour le mien, également. Les pleines minées. C'est rigolo, je chante un générique d'animé et... On est dans les pleines minées. Comme le fameux Bernard. Allez. Oui, encore une fois, le même dialogue. Voilà, on rentre, le coffre, machin. Ok. Alors maintenant, il faut aller voir une tour de garde. Quelle surprise. Allez. Voilà. Non, 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 non. Ok. Du coup, je vais voir ma carte. Et oh là là, surprise. En fait, je ne vois pas où se trouve le... Où se trouve le dragon pour l'instant. Mais nous allons nous y diriger. Et au vu de notre niveau, j'imagine qu'on va lui casser la gueule à ce dragon. Genre de manière assez violente. J'ai tout un peu de monstre au passage. Ouh là. La magie, ça fait mal. Et hop, je récolte d'explo au passage. Ouh. J'ai failli en oublier un peu. Il y a eu une bêta. Niveau 15. Allez, regardez, encore une pierre. Euh, non, non, non. Enfin, il y a un monument. La paix que les vieux maîtres ont amené ne dura pas longtemps. Car les dragons sont arrivés peu après. Je me demande s'il y a plus de monuments. Je ne sais pas pourquoi ils se posent la question. On sait qu'il y en a plus. Ou alors, il y en a encore après ce qu'on a vu. Porte Est. Ah oui, la porte. Ah, c'est rigolo. Suspicion de l'Est. Oh, mais on va avoir tellement de quêtes annexes à faire. C'est dingue. Ah oui, effectivement, je crois qu'il y a un dragon. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais il y a l'air d'y avoir un dragon. Temple Arcane. Ah, mais il n'y a pas de mage. Ah, mais si, je suis bête. Ah, et je peux apprendre un nouveau sort. Ah, mais je n'ai pas assez. Terrible. Je veux apprendre ce nouveau sort. Vite. Mais attends, toi, on ne peut pas te parler. J'ai vécu assez longtemps près des eaux pour savoir qu'il ne faut pas faire confiance aux souris. Des pourritures de pirates, chacune d'entre elles. D'accord, mais ça ne nous dit pas comment est-ce qu'on traverse. Ah non, en fait, il faut faire le tour. Il ne fallait pas juste suivre la flèche de manière débile. Il fallait vraiment regarder la carte pour savoir où on allait. Non, mais en fait, ce n'était pas débile. Ça m'a permis de découvrir une nouvelle magie. Et du coup, je vais farmer les quelques pièces d'or qui me manquent pour pouvoir me l'acheter. Je ne sais pas vraiment où. Ah, ben voilà. Voilà des monstres à buter. Après, à grand coup d'une pièce d'or, par une pièce d'or, on ne va pas aller vite. Ok. Paf. J'en suis où ? J'en suis où ? 38. Ah oui, d'accord. Ça ne monte vraiment pas vite. Il faudrait qu'on se fasse un... On va suivre une petite chate, écoutez. Genre là-bas. Voilà, la quête de KitKat. On va aller faire ça. Là, c'est un forgeron. On va aller faire ça. Pas possible, KitKat cherche un assistant. Même les chiens de l'Empire Lupus lui commissionnent des armes. C'est peut-être une chance pour nous d'obtenir du bon équipement. Mais c'est bon, on a ce qu'il faut. Spiri, vous êtes ici pour le travail d'assistant ? Oh, dites oui, s'il vous plaît. Oui, maîtresse kit. Maîtresse kit, carrément. Comment pouvons-nous vous aider ? Je suis en train de créer une nouvelle armure révolutionnaire, vous voyez. Ah, mais attends, pour que ce soit une armure révolutionnaire, il faut déjà qu'elle ait passé son bac et qu'elle soit capable de se nourrir toute seule. Lol. Mais j'ai besoin d'un paquet qui est encore à Port-Est. Ah bah. Quelle belle coïncidence. Vous pensez que vous pouvez m'aider, vous, mes petites boules de poils ? Absolument, madame. C'est comme si c'était fait. Eh bien, allons-y. Comme dirait l'autre. Ah oui, du coup, c'est la partie 1 de la quête assistant forgeron. En fait, toutes les quêtes sont en plusieurs parties. J'aime beaucoup ce jeu. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup ce jeu. J'espère que vous aussi. Moi, des monstres. Ah oui, d'accord. Bon, ben voilà. Je crois qu'on fait le ménage assez rapidement avec notre magie. Allez, on va récupérer le paquet. Le paquet de qui, tu es-tu ? Oh, j'ai une mauvaise nouvelle. Miaou. Nous avons envoyé un chariot avec le paquet, mais nous n'avons pas une nouvelle depuis. Quoi ? Regarde, il y a même des traces sur le sol que nous pouvons suivre. Il y a souvent des traces sur le sol. Euh, je vais... Ah non, c'est pas ici. Du coup, là, avec tous les monstres que j'ai butés, je dois avoir assez. Ah non, 46. Terrible. Terrible, terrible. Il me manque encore un peu de sous pour... Pour pouvoir m'acheter ça. Allez, toi, tu vas bien me donner assez d'argent, quand même. Allez. Juste une pièce d'or. Terrible. Je suis tellement triste. Vous n'imaginez même pas. Je l'ai lu, ce monument-là, ou pas ? Je ne sais plus. Les vieux maîtres, nos dieux, nous ont aussi donné le don de parler. Mais nous ont aussi appris leur façon de vivre. D'accord. Ah, des monstres. Paf. Une pièce d'or. Une pièce d'or qui manque. Bon, les ruines alpha. Ah, bah oui, on avait trouvé les ruines bêta, mais pas encore les ruines alpha. Ah, et regardez, au-dessus, il y a encore une tour de mage avec un autre sort à prendre à l'intérieur. Donc, en fait, dans chaque tour de mage, a priori, il y a un sort. Vous nous l'avez peut-être dit. Enfin, je ne sais plus. Les traces disparaissent au niveau des ruines. Que penses-tu de les nettoyer et de chercher à l'intérieur ? Je pense que c'est une bonne idée. Les ennemis sont affaiblis soit par la magie, soit par les attaques physiques. Ah bon. Fais attention à la couleur des chiffres qui apparaissent. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas grave. Ah, donc encore les mains. Oui, typiquement, les mains prennent très cher sur les dégâts magiques, en fait. D'accord, je crois, je pense avoir compris. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh ! Casque de tank poilu. En vrai, je pense que je vais l'équiper celui-là. On reste mignons en équipant ça. Ah oui. On est quand même moins mignons qu'avec ce petit... Qu'avec cette petite capuche. Ah oui, du coup, on les défonce bien maintenant. Avec notre sort amélioré. Du coup, je vais aller taper ceux-là au corps à corps. Et la main, je vais aller la... Je vais aller la taper à la magie quand ma mana sera... Sera régénérée. Hop. Bon, là, je peux tanker. De toute façon, je vais gagner un niveau avec toute l'XP qu'il y a par terre. Je pense que le chariot a été mangé par ces monstres. Qui devait être tellement triste ? Nous allons faire notre rapport. Et voilà, niveau 11. Parfait. On va quand même ouvrir ce coffre. Oh, c'est un coffre. Ah oui, d'accord, mais en fait, oui. D'accord, ça, c'est un coffre qui coûte 5000, là, dans les magasins de lootbox, là. Mais du coup, ceux-là, il nous faut une clé pour les ouvrir. Ok, ok. Du coup, j'imagine qu'on va... Que le fil rouge de cette quête, ça va être de réparer l'armure. Alors, vous avez trouvé mon paquet ? Euh, non. Il dort avec les poissons. Non. C'était la nouvelle saison de Jeux de Château. Je l'attendais tellement. Ah oui, d'accord. Mais ça sert à quoi pour faire ton armure ? Jeux de Château, hein. Alors, au lieu de regarder la caméra, j'ai regardé ma fenêtre. Je sais pas pourquoi, mais du coup, je suppose que vous comprenez la référence. Maintenant, je ne saurais jamais si Myrien Lonuster devient le gouverneur de Pas-de-Ville. Nous sommes désolés d'avoir échoué, madame. Oh, c'est pas grave. Voilà votre récompense, de toute façon. Armure de chevalier. Ah, ben, la voilà notre armure. Si vous voulez m'aider avec ma nouvelle armure, vous savez où me trouver. Ok. Bon, on fera ça plus tard. Parce que, bon, elle est bien gentille. Telle la maman des poissons. Mais on va quand même avancer dans notre quête. Ouais, je vais garder ça. Je vais peut-être le regretter un jour, mais je vais garder ça. Bon, j'oublie pas la magie, mais... Mais voilà. Pour l'instant, on va aller là-bas. Ah oui, non, j'allais vraiment retourner comme un abruti là où il ne fallait pas. Du coup, je vais acheter cette magie-là d'abord. Euh... Oh ! Si ça permet de nous soigner, c'est bien. Touche ton personnage avec la patte guérissante et tes blessures disparaissent comme par magie. Apprendre patte guérissante. Ben, complètement. Complètement, complètement. Niveau 1. Et du coup, je peux l'équiper. 18 de mage, plus 15 PV. Ah oui, d'accord, il faut que je dise où je veux la mettre. Euh... Je vais la mettre genre là. Ok. Je peux l'améliorer. Par contre, ça coûte très cher à améliorer dès le début. Mais c'est bien, petit sort de soin. Comme ça, on est invincible, en fait. Quasiment. Je vais quand même me reposer là. Histoire de faire une petite sauvegarde. J'ai complètement oublié l'heure à laquelle je vais commencer cette vidéo. Donc la durée va être approximative. Alors sinon, ah bah si, regardez. Ah oui, non, ça va être chiant parce que oui, d'accord. Non, je ne vais pas faire... Je ne vais pas faire de alt-tab, ça va être relou. Donc, ouais, j'arrêterai quand bon me semble. Ouais. Ouais. C'est bon. Quoi ? Forge de KitKat ? Attends, mais on est d'accord, ce n'est pas la même que tout à l'heure ? Je ne vais pas acheter les trucs, je vais quand même économiser un peu pour mes sorts. Il y en a deux des forges, non ? Ou c'est moi qui rêvais ? Oui, je pense qu'il y en a deux. Bon, je n'en sais rien. Tant pis, tant pis. T'empêche, l'effet de dézoom est vraiment très stylé. Ouh, vénère les petits dragons, quand même. Mille de rien, l'expérience est loin d'être mauvaise. Oh, peut-être que les monstres évoluent en même temps que moi. Attends, t'es sûr à propos de tout ça ? Je sais que t'as déjà tué un dragon, mais celui-ci semble différent. Nous devrions essayer de devenir plus fort, d'abord. Beaucoup plus fort. Les quêtes sont le moyen plus rapide pour devenir plus fort. D'accord. On va quand même essayer de se le faire une fois. Allez, ruines Epsilon. Ouh, il a l'air d'avoir beaucoup de ruines. Je vais faire le tour un peu pour observer. Quelques petits ennemis, du coup. Inconnus. Un monument, machin. Les dracossans furent la seule raison de la défaite des dragons. La guerre des dragons fin un peu de temps après. Et il y a un autre monument juste à côté. Un monument, machin. Les dragons étaient trop puissants pour les vieux maîtres, mais durant leur heure la plus sombre, les dracossans sont apparus. Ok, bon, on va essayer d'aller se faire le dragon. Ah, ben voilà. Si déjà on peut aggro ces bébés, là. Sans aggro le chef. Ou leur maman, peut-être. Ce sera plus simple. Ok, je vais me soigner un coup. Ah oui, d'accord. En fait, ça ne soigne pas beaucoup pour beaucoup de magie, en fait. Ok. Ah oui, d'accord. Il y a quand même beaucoup de PV. Ah, il prend quand même cher, par contre, sur notre sort de feu. La magie, ça reste puissant. Merde. Ah, j'ai quand même pris très très cher là-dessus. D'accord, en fait, on peut se permettre de prendre un coup. On peut se permettre de prendre un coup. Mais, bon, il est loin d'être trop difficile à tomber. Donc, je vais aller le retenter. Je vais aller le retenter parce que YOLO. Et pour vous montrer un petit peu mon niveau de skill en jeu vidéo. Vous allez voir que j'ai progressé. Vous serez fiers de moi, ensuite. J'espère. Vous avez intérêt à être fiers. Bon, après, il faut que je regarde l'écran et pas la caméra. C'est quand même mieux. Regardez un peu ces esquives. Jamais j'aurais fait ça il y a quelques mois ou quelques années. Paf. Donc, encore une fois, je prends soin de récupérer l'XP pour pouvoir me soigner un gros coup. En montant de niveau. Par contre, il faut quand même que j'utilise ma magie régulière. Dès l'instant que ma magie monte, il faut que je l'utilise. Parce que quand je tape derrière, en fait, après, j'en génère pas. Ok, machin. D'accord. Ah, et là, du coup, il n'y a pas de bébé. J'ai pas assez... Ok. Donc, je vais vraiment me focus sur le... J'allais dire, je vais vraiment me focus sur les soins. Ah, je sais pas s'il l'a invoqué ou si juste je ne l'avais pas vu, mais... Non. Il y a un petit dragon. Terrible. Quand je vois le cercle apparaître, en fait, il ne faut pas que j'essaie d'aller le taper. Ah, il se soigne aussi, petit bâtard. Il fait la même attaque que moi. Ok, donc là, on est full vie. On était full vie. En fait, ça va, les coups d'épée, ils ne me font pas si mal que ça. Ah oui, ça doit être quand il combine les deux. Enfin, on a moyen vraiment de prendre très cher si on se prend coup d'épée plus flamme qui sort du sol. Tiens, voilà, moi aussi, je peux me soigner. Bah, moi aussi, je joue au foot. Ok. Merde. Oh, terrible. Ok. Là, je l'ai vraiment bourriné. Ouh, je pensais de l'achever avant qu'il me tape, mais non, c'est bon. Voilà. Rien de trop difficile non plus, il fallait juste faire attention. Bon, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais ça va. Viens au bras, nous sommes les meilleurs. Oh, c'est l'épée du charisme. Alors, je ne sais pas si elle est puissante. En tout cas, elle est stylée. Est-ce que j'ai des aléginations ? C'est ta sœur. Comment tu sais ? Comment il sait ça, lui ? Ah, elle fait un peu moins mal, elle me fait perdre des PV, mais en même temps, elle est trop stylée. Regardez. Je suis obligé de l'équiper, mais je suis désolé. C'est un mirage. Eh non, c'est un rafale. Bouh ! Ah oui, c'était un prank. Mouhaha, est-ce que tu as aimé mon illusion ? Rends-le à nous mieux. Mieux, non. Non, pas tout de suite, petit esprit. Il me reste deux dragons. Le prochain repose sur l'eau. Ah ah ah. Va falloir que j'apprenne à nager, du coup. Ou à marcher sur l'eau. Hé 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 hé. J'ai mis un traceur magique sur Dracote à l'instant. Il nous mènera directement à ta sœur, cette tête de rouille. Grosse insulte, hein. Suivons ces traces. Encore des traces. Oh là là, terrible. Euh, terrible, terrible. On en est où, là, dans le machin ? Ok, je vais... Je vais continuer un petit peu en faisant des quêtes. Je vais te parler à toi, un peu. Bonjour. Euh, tu laisses Dracote sans. Tu sais que le meilleur butin se trouve dans les donjons et les cavernes. Evidemment. Evidemment, évidemment. En fait, il faudrait juste que j'explore les cavernes sans forcément être invité à y aller. Euh, il n'y a pas de quêtes ici. Euh, il n'y a pas de quêtes ici. En fait, je suis un peu en train de suivre cette race. Alors, ici. Le remède de l'herbe à chat. Ouh, mise expé, c'est malinant intéressant. Est-ce bizarre que la ville soit complètement vide, mais qu'il reste quand même un panneau de quêtes ? S'il vous pâte. Ma sœur est tellement malade. Est-ce que quelqu'un va nous aider ? Bon, venez alors. Allons voir ce que selon les paysans ont besoin. Bonjour. Oh, ch'aventurier. Êtes-vous ici pour la quête ? S'il vous pâte. Ma sœur jumelle est tellement malade. Je ne sais pas quoi faire. Paysan, n'ai pas peur. Tes sauveurs sont arrivés. De l'herbe à chat, s'il vous plaît. Trouvez de l'herbe à chat. Ça peut tout guérir, je le sais. Cette plante pousse près des montagnes à l'est d'ici. Faites vite. Je ne sais pas combien de temps il lui reste. Euh, d'accord. Alors, eh bien, allons là-bas. J'essaie aussi de terminer les séries quêtes que j'ai déjà commencées. Et aussi que j'aille voir les quêtes qu'il y a dans le premier village et à la capitale. À la chapitale, pardon. Plutôt que de faire forcément les quêtes que je trouve là, maintenant. Peut-être que j'évite de trop me mettre au corps à corps aussi. Je vais récupérer ces pièces d'or. Parfait. Ça doit être ici. Mais où est l'herbe à chat ? Oh non, prépare-toi, ambuscade. Terrible. J'ai quand même réussi à me prendre un coup. Deux coups. Trois coups. Parfait. Ah, bah voilà. Niveau supérieur. Et voilà, parfait. Niveau supérieur qui sauve toujours. Ça fait plaisir. Pas possible. Les monstres ont écrasé toute l'herbe à chat. Retournez-en voir le paysan. Peut-être qu'on va trouver un autre plan. Terrible, hein. À chaque fois, on essaie de faire un truc. En fait, la série, elle se fait bouffer par les monstres où elle tombe à l'eau. L'herbe à chat, elle est défoncée. Oh, bonjour. Restez loin des villes jumelles. C'est votre dernier avertissement. Mais t'es toi ? C'était quoi, ça ? Ah oui, les monstres jumeaux. Donc ça, ça doit être... Ah oui, les villes jumelles, d'accord. C'est marqué dans l'eau. Meurs. Merci. Ok. Les portes souffrent en grinçant, révélant une grande maison abandonnée. Quoi ? Mais où sont les paysans ? C'est pas possible qu'on imaginait tout ça, hein. Si on a le temps, on devrait visiter la ville de l'autre côté. Bah oui. J'imagine qu'ils peuvent se téléporter d'un côté à l'autre, peut-être. Ah, quête terminée. Quête terminée, et du coup... Bah ok, donc il n'y a plus de quête ici. Bon, j'allais voir de l'autre côté, du coup, j'imagine que ça va peut-être nous apprendre quelque chose. Peut-être sur la suite de cette quête. Oh là là, il y a quelque chose sur le panneau. Le remède de l'arbe à chat encore. Bah oui, quelle surprise. S'il vous pâte, ma sœur est tellement malade, est-ce que quelqu'un va nous aider ? Attends un peu. Tout ceci semble affreusement familier. Allons voir. Je peux soigner ici. Hop là. Oh, cher aventurier, êtes-vous ici pour la quête ? S'il vous pâte, ma sœur jumelle est tellement malade, je ne sais pas quoi faire. Eh, laisse-moi de venir, tu as besoin... D'herbe à chat ! S'il vous plaît, trouvez de l'herbe à chat. Ça peut tout guérir, je le sais. Cette plante pousse près des montagnes à l'est d'ici. Vous devez faire vite. Je ne sais pas combien de temps il lui reste. Étrange. Je sens qu'il va y avoir une embuscade, mais je ne suis pas sûr. Les collines collineuses. C'est rigolo, ça ? Beaucoup de choses rigolotes dans ce jeu. Il y a quelque chose qui n'est pas bon ici. On dirait quelque chose qu'on a déjà fait. Et si je ne me trompe pas, nous allons encore tomber dans une embuscade. Alors si on se cachait par ici, on pourra peut-être surprendre ces monstres à la place. Ce n'est pas idiot, ça ? Ce n'est pas idiot du tout. Dans quelques secondes... Oh là là ! En fait, ils ne sont pas vraiment surpris, vu qu'ils se dirigent directement vers nous. Ce n'était pas super bien caché non plus. Redded dans cette clairière-là, on était dans la clairière 10 mètres plus loin. Ben voilà ! Parfait ! Ah, j'ai utilisé un lani ! Et regarde, l'herbe-achat ne s'est pas fait écraser cette fois. Fantastique. On a récupéré un peu d'herbe-achat. Au poil, retournons en ville. Il y a peut-être ici, ils ont la télévision. La fameuse télé-achat. Je vous ai dit de rester loin ! Où sont les paysans ? Est-ce que tu travailles pour Dracote ? Prenez ça et ne revenez jamais ! C'est votre super dernier avertissement ! Chapeau d'Arcane, moins 14, moins 9, 9 ? Ah oui, donc c'est vraiment pour la magie. Autant dire que ce n'est pas pour moi. Oh, je suis sûr maintenant, cette ville est un miroir de celle de l'autre côté. Il y a une malédiction très puissante ici. La ville de l'autre côté devrait avoir la prochaine pièce de ce puzzle. J'ai encore un peu de temps. Bon, on va dire que oui, j'ai quand même envie de continuer cette quête. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Le chevalier, chevaleresque. Maintenant, ma sœur ne veut pas se réveiller. Aidez-nous, s'il vous pâte. On en apprendra peut-être plus sur cette malédiction. Allons-y ! Oh, chaventurier, vous êtes revenu. L'herbe-achat que vous avez donné a beaucoup aidé ma sœur. Merci beaucoup. On ne l'a pas donné, mais nous ne... Ah bah. La fièvre de ma sœur semble s'être affaiblie, mais elle ne se réveille pas. Elle n'arrête pas de bouger dans son sommeil en parlant d'un chevalier. S'il vous pâte, vous devez nous aider. On dirait que c'est le travail d'un spectre. Parfois, ils entrent dans les rêves et empêchent les victimes de se réveiller. Bonne nouvelle, les spectres propagent une forte odeur que les esprits comme moi peuvent pister. Suivons la piste. Ben, allons-y. Donc on va faire ça et je pense qu'on s'arrêtera quand même après cette quête. L'épisode aura duré assez longtemps comme ça. Encore une fois, j'essaie de ne pas les faire durer trop longtemps. Ah oui, parce que la connexion ici, elle est pourrie. C'est pour ça que je ne peux pas faire de live. Donc les uploads risquent d'être un peu trop longs, je pense. Les vieux maîtres et les dragons se sont battus pendant de nombreuses années. Cet événement fut connu sous le nom de Guerre des Dragons. Ok. Caverne de la fourrée. D'accord, on dirait que le spectre est dans cette caverne. Pour vraiment terrasser un spectre, tu dois le battre ainsi que tous ses serviteurs. Compris. Ok, ici c'est quoi ? Queen Resort. Ok. Et bien on y va. Terrasser les monstres. Ca ne change pas trop de d'habitude. Aussi d'ailleurs, il me semble que ce jeu est sorti sur mobile. Il est sorti sur plein de plateformes. Il doit être sur Switch aussi. Il est sorti un peu partout. Donc si jamais vous voyez que le jeu vous plaît, n'hésitez pas et foncez dessus. Il est vraiment... Enfin moi je m'amuse beaucoup dessus en tout cas. Ah mais il va se faire défoncer par le feu lui. Ah oui, oh là là. Oh, il a pris tellement cher. Oups. Il me soigne un petit coup. Alors un coffre. Une massue. La masse de tanks poilus. Ok. Fantastique. Ouh là là. Le spectre, j'imagine. C'est bien vous, monsieur le spectre ? Il ressemble un peu au... Où il s'appelle ? Le... Dans Game of Thrones. Bon, vous devez savoir de qui je peux parler. Bon boulot. Je suppose qu'on peut dire au revoir à ce spectre. Bon, retourne au revoir le paysan. La sœur du paysan devrait se réveiller maintenant. J'imagine. On a toujours pas de clés. Je pense qu'on les trouvera les clés. Parce que pour l'instant, on a toujours pas d'indication sur ces fameuses clés. Pas d'endroit où les acheter, ni rien. Bon, après, j'ai pas encore parlé à tout le monde. Euh... Peuf, peuf, peuf. Je casse la gueule à des monstres. Paf. Avant qu'ils aient le temps de me taper. Je suis comme ça. Y'a que dalle. Ah, le mage. Merde. Rien de ce que vous faites ne changera quoi que ce soit. Laissez-la, tranquille. Elle ? Sa sœur ? La maison est vide, encore une fois. Abandonnée depuis plusieurs années. Mon tête de pioche a dû maudire cette ville. Miaou. On découvrira peut-être quelque chose dans la ville de l'autre côté. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et on passe niveau 15. Hop, je me repose ici. Et du coup, ça va être l'occasion pour nous de nous quitter. Donc j'espère que l'épisode 2 vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez un commentaire. Mettez un j'aime. Tout ce que vous voulez. Me suivre sur les réseaux sociaux qui sont écrits juste au-dessus de ma tête. Ça, je sais le montrer. C'est pas de problème avec la droite ou la gauche. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.